Plus que jamais nous avons besoin de mémoire, de quoi je parle. Les images que l'on fait revivre, elles portent le témoignage du bonheur simple et universel. Ça paraît tout bête, mais je vous cite une petite maxime, soyons libres ensemble aujourd'hui. C'est ce qu'exprime le contenu de vos images, où on est tous ensemble, les générations mélangées, où il n'y a pas de masque, où il n'y a pas d'appréhension aussi forte qu'aujourd'hui des lendemains, où on est au ski, à la plage, à la campagne, aux terrasses des cafés, rassembler jeunes, moins jeunes, vaccinés, pas vaccinés, on ne se pose même pas la question, juste on vit. On vit ensemble, quoi, la vie. Donc j'observe, moi, de mon côté, que de plus en plus de gens deviennent confortables avec la réalité actuelle. Et moi, je ne suis pas confortable avec ce fait-là. Donc je ne connais pas le futur et je n'ai pas envie de tomber dans l'idée du « c'était mieux avant » ou ce genre de choses. Mais je constate qu'une réalité où on est ensemble, tel qu'on avait la capacité de l'être avant, c'est quand même mieux qu'un monde qui est nourri de peur. Donc moi, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas nourrir ce monde de peur, par la peur, enfin ne pas nourrir ce climat-là. Et quand on fait ce travail pour sa famille, justement, on va aux antipodes de cela. On nourrit autre chose, on nourrit par la mémoire, on nourrit l'espoir, on nourrit l'amour, on nourrit le rapprochement. Et à sa portée, avec ses proches, avec notre premier cercle de relations sociales, avec la famille qui est notre première interface avec le monde. Quand on vit au monde, on arrive d'abord en famille, c'est important, la famille. Il faut vraiment en saisir la portée. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller chercher, à trouver plus d'amis, à faire plus de ci, plus de ça, et que la famille nous semble tellement acquise qu'on oublie d'en prendre soin. Alors que souvent, il y a du boulot. Et dès lors qu'on gère les soucis de communication, les non-dits, soit avec ses enfants, soit avec ses parents, pour soi, c'est très important. Pour soi, ça nous fait évoluer. Donc il y a vraiment une opportunité, une clé que j'invite tout le monde à saisir. Et nous, on est juste là pour déclencher ça. Vous pousser à concrétiser. Déjà, vous mettre en conscience. Et ensuite, vous aider, vous apporter les outils et des solutions qui vont aider à déclencher ce que je viens de mentionner. Voilà. Confiance, espoir et merveillement. Pourquoi je mentionne ça ? C'est parce que je les place dans ce contexte-là, car ce sont les trois valeurs de Studio Reel. Ce sont mes trois principales valeurs et je porte Studio Reel. Donc ce sont vraiment les trois valeurs de Studio Reel. Confiance, la relation de confiance, vous comprenez son importance. Mais la confiance aussi avec ses proches, c'est aussi quelque chose qui résonne très fort. Donc notre travail, ce qu'on vous propose, va aider à nourrir la confiance, nourrir l'espoir, on l'a expliqué. Et comment ? Par l'émerveillement. Donc par le numérique. Mais qu'est-ce qu'on crée avec ce numérique ? On crée une forme d'émerveillement. Quand on revient les films, ça crée de l'émerveillement. Quand on projette les montages vidéo, on a extrait le meilleur. Donc c'est-à-dire que c'est un film avec une concentration émotionnelle très forte. On crée de l'émerveillement. La projection sur grand écran, on crée de l'émerveillement. Imaginez que vos générations futures en 2100 voient vos films d'aujourd'hui. Imaginez l'émerveillement. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite anecdote très concrète. J'ai un client actuellement qui m'a amené des films que je viens de finir de traiter en 9-5. Donc des bobines qui datent des années 50. Donc elles sont vues aujourd'hui, 70 ans plus tard, en 2020. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mes images. Et pourtant, ça fait quelque chose de voir ces images. Et ce qui est formidable, c'est de voir l'insouciance de l'époque. Là où on peut imaginer, moi en tant que jeune de 30 ans, on peut imaginer un certain climat parfois d'austérité dans la famille. Je ne sais pas pourquoi on imagine des choses comme ça, mais on imagine des choses comme ça. Et donc là, quand on voit que non, c'était frais, ça rigolait. Bref, c'est très beau à voir. Donc imaginez ce qu'il est possible. Imaginez déjà que c'est possible en 2100, de façon technique, que ce soit vu. Et même au-delà, imaginez ce que ça pourra faire, l'émerveillement que ça va pouvoir générer. Pour soutenir mon propos, j'aime bien les petites citations. Une petite que j'aime beaucoup. Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais par manque d'émerveillement. Donc c'est ce que vous avez capacité de fournir au monde. Et on est là pour vous aider à faire cela.